Bonjour, Thierry Gandillo du Service Culture pour une page cinéma. Aujourd'hui avec l'un des films, l'un des blockbusters les plus attendus de l'année, évidemment, c'est Alien Covenant. Alors, Covenant, je vais vous le traduire tout de suite. En fait, The Ark of Covenant, c'est l'Arche d'Alliance, un vaisseau spatial qui part dans l'espace pour coloniser une planète. Donc à son bord, 2000 colons endormis, un équipage endormi, l'équipage qu'on connaît depuis les débuts de la saga. Et puis, un seul être vivant, enfin vivant entre guillemets, puisque c'est un androïde, il s'appelle Walter, il est chargé de surveiller si tout se passe bien et que s'il y a un problème, il va réveiller un peu son monde. Et justement, il y a un problème, tempête stellaire, le vaisseau spatial part en vrille, il est obligé de réveiller l'équipage qui décide de rallier une planète proche qui envoie un signal et qui a l'air d'être vivable, enfin en tout cas respirable. Bad luck, c'est plein d'aliens. Et donc, on retrouve un petit peu l'esprit d'Alien, le premier Alien. Et surtout, il y a, bon, qu'est-ce qui fait le charme ou l'horreur de cette série ? Eh bien, c'est l'inventivité. Et là, l'inventivité, elle y est. Alors évidemment, ceux qui connaissent bien la saga diront, bon, ça ressemble quand même un petit peu à Alien, le premier Alien, c'est-à-dire celui de 1979. De fait, il y a des réminiscences. Mais c'est aussi un jeu. L'univers, donc, c'est Ridley Scott qui est à la manœuvre. Donc, c'est lui qui a fait le premier Alien. Et il connaît bien son monde. Et il faut dire que, bon, les décors sont absolument formidables, que les effets spéciaux sont formidables. Et puis que le Alien, alors, il est absolument atroce. Donc, c'est, en gros, entre un fœtus, un lapin écorché vif et un vélociraptor. Alors, je vous laisserai avec ça et allez le voir si vous avez envie.